... Frères et sœurs, c'est assurément une grande question que celle de la souffrance. Une déchirure dans notre compréhension de la toute-puissance de Dieu, un obstacle sur lequel bute notre foi. Combien parmi nous n'ont-ils pas fait cette prière ? Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. A l'évidence, il est difficile d'avoir sur le sujet de la souffrance un discours que chacun pourrait juger crédible ou tout simplement rassurant pour celles et ceux que la souffrance afflige corps et âme. Je ne parle pas, bien sûr, de la souffrance dont on serait responsable et que l'on infligerait à l'autre, à soi, et dont on se doit d'assumer les conséquences. Je parle de la souffrance sans faute, celle qui a pour origine le mal, qui se confond avec lui et dont les manifestations sont multiples. Nous savons tous combien la souffrance, qu'elle soit causée par la maladie, la déchéance physique, la haine, la jalousie, l'indifférence ou le rejet que l'on suscite, les échecs de toutes sortes que l'on peut connaître, qui nous collent à la peau et dont on ne peut se défaire, des vies anéanties pour n'avoir pas su ou pu lutter contre les forces aveugles et écrasant de la nature. Oui, nous savons tous combien la souffrance peut faire vaciller nos repères, combien cette souffrance peut nous déposséder de nos certitudes lorsqu'elle nous accable. N'est-ce pas alors le doute qui s'installe en nous ? N'y voit-on pas naître l'aquabon de la foi, l'aquabon de cette confiance dont on nous dit pourtant qu'elle est la marque de ceux qui croient en Dieu ? Ainsi sommes-nous entraînés dans une traversée solitaire où risquons-nous de l'être ? Évidemment, cette traversée n'est pas sans risque en ce qu'elle pourrait nous éloigner de Dieu et laisser béante la déchirure que la souffrance aura provoquée. Et il est vrai, nous l'avons vu ou expérimenté, que lorsqu'une existence bascule dans l'univers terroriste de la souffrance, que cette existence en est réduite selon les mots du théologien Xavier Thévenot à l'affolement de la bête, les mots, même les plus justes, voire même les plus inspirés, sont de nul effet. Le chrétien n'ignore rien de cela et il sait bien que ses propos seront le plus souvent perçus comme une tentative d'innocenter Dieu, une volonté de nier sa responsabilité, alors même que Jésus lui semble admettre lorsqu'il nous dit que pas un seul cheveu de votre tête ne tombe sans ma permission. Encore ne faudra-t-il considérer que, s'agissant de la souffrance, plus que de grandes théories, elle requiert certainement avec l'accompagnement nécessaire que l'on se retrousse les manches sinon pour la vaincre, du moins pour la combattre. Et certes, nous ne sommes pas dupes, je l'espère. Il y aurait là en effet un combat qui s'apparenterait davantage à la prétention de vouloir arrêter un fleuve avec ses bras, mais cela ne rendrait pas pour autant inutile ce combat. ne pourrions donc nous dire rien sur la souffrance, ne serait-ce que folle prétention que de vouloir tenter la faire rimer avec l'espérance ? Il se trouve que la souffrance non seulement est l'un des sujets qui questionnent le plus nos contemporains, y compris les croyants, qui pensent, eux, avoir vocation à y échapper, mais qu'elle est aussi le carburant de l'athéisme. Sur ce sujet qu'il nous faut par conséquent aborder, outre le risque de dire des banalités qu'il nous faut tenter de surmonter, il est tout particulièrement impératif de se débarrasser de la prétention qui pourrait être la nôtre d'apporter une réponse décisive et définitive au pourquoi des hommes. Soyons donc modestes et d'autant plus qu'il nous faut bien remarquer que depuis des millénaires, cette question prégnante de la souffrance demeure, malgré les réponses qui ont pu lui être apportées, quelles qu'en aient été les motivations. Et l'homme, parce qu'il est précisément homme, ne s'arrêtera jamais sur une réponse, nous le savons, d'expérience, même celle que nous prétendrions fondée sur les Écritures. tous ceux en effet qui ont été confrontés un jour à la souffrance, touchés aux plus intimes d'eux-mêmes, savent pertinemment ce qu'il peut en être des grandes certitudes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui peut l'entendre ? N'est-ce pas là une folie ? Quel sens pourrait avoir la souffrance ou quel sens pourrions-nous lui donner ? Frères et sœurs, nous croyons, et c'est là un postulat, une option choisie, que l'Écriture révèle le projet de Dieu pour l'homme. Nous croyons qu'il est un projet de vie totale et que c'est par un acte de liberté, don de Dieu, que nous pouvons nous prononcer à son égard. De notre oui ou non à ce projet dépend notre vision du monde, une absurdité totale ou bien une vie dont malgré tout les signes de sens sont plus forts que les signes de non-sens pour reprendre l'expression d'un théologien et signes qui nous permettront de réfléchir au sens à donner à ceux qui précisément n'en a pas la souffrance. La souffrance est donc bien mon sujet de méditation pour ce moment de la parole et j'espère qu'il ne sera pour personne l'occasion d'une souffrance mais plutôt qu'il nous permettra de nous interroger sur nos propres certitudes. Et à cet égard il convient de bien comprendre et d'accepter que nos certitudes sont et seront toujours récusables tant elles dépassent l'ordre de la connaissance du savoir pour ne s'appuyer que sur la foi et le croire qui les fondent. Et la foi est un don de Dieu et non pas le résultat d'un quelconque travail futile intérieur. parler de la souffrance je le tenterai à partir d'un certain nombre d'objections que nous entendons fréquemment et qui pourraient à vrai dire être nôtres lorsque notre engagement pour Dieu vacille sur l'impossibilité de croire en toute probité intellectuelle et sur l'impossibilité de vivre une foi intellectuellement honnête suivant l'affirmation du théologien allemand Karl Rahner à raison ajoute-t-il de ceux qui nous minent nous révoltent nous assaillent voire nous tuent et de fait nous ne sommes pas tous comme Job capables de nous écrier quand bien même tu me tuerais j'espère en toi je vois je vois pour ma part quatre objections essentielles au croire en Dieu qui s'arc-boutent sur le socle de la souffrance quatre raisons qui peuvent nous empêcher de nous appuyer sur Dieu de lui accorder notre confiance de nous inscrire et de demeurer dans la relation d'alliance qu'il nous propose et dont l'initiative lui revient toujours la première objection est celle-ci c'est la plus courante Dieu serait à l'origine de la souffrance il en serait responsable à ce stade j'observe que l'existence de Dieu n'est pas niée mais l'homme lui impute son mal ses souffrances son désespoir la deuxième objection prend en compte le silence de Dieu ici j'observe une fois de plus que Dieu n'est pas nié mais contre lui est portée la terrible et sérieuse accusation de non-assistance à personne en danger la troisième objection s'appuie sur ce constat la toute puissance de Dieu se brise sur le rocher du mal j'observe ici qu'apparemment Dieu n'est plus Dieu puisque c'est sa toute puissance qui serait limitée enfin la quatrième objection se fonde sur l'unitilité de la prière en ce qu'elle serait non-exaucée voilà donc une série de critiques qui peuvent si nous leur portons crédit nous amener nous pousser ou nous contraindre à l'abandon de Dieu un Dieu à l'origine de nos mots qui ne veut pas nous entendre nous oppose son silence et refuse tout dialogue et pire encore voudrait-il nous venir en aide qu'il ne le pourrait pas impuissant qu'il est s'il en était s'il en était ainsi alors oui nous demeurions dans une solitude désespérante un isolement dont nulle clé ne pourrait nous libérer ce pourrait être la chute elle serait effroyable mortelle à moins que arrêtons-nous quelques instants maintenant sur la première objection Dieu à l'origine de la souffrance lorsque l'on ouvre les écritures tout lecteur attentif comme l'écrit un théologien que je cite le véritable sens de la vie paradisiaque est l'obéissance et non pas la jouissance et l'absence de tout mal et il vérifiera par ailleurs que la sanction annoncée de la désobéissance est une condamnation prononcée contre les coupables en Genèse 2.17 nous lisons cet avertissement mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras point car au jour où tu en mangeras tu mourras et au chapitre 3 verset 16 nous trouvons la sentence prononcée contre la femme j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi ainsi Dieu parce qu'il est en colère devant la désobéissance de ses créatures il est condamne à la peine de mort et celle-ci n'étant pas immédiatement exécutée à la souffrance avec en août pour la femme déjà plus maltraitée que l'homme comme l'observe avec justesse le pasteur Lita Bassé la circonstance aggravante qu'elle sera dominée par son mari mais dans cet énoncé où nous ne sommes pas trop focalisés sur ce que je nomme encore la sanction on oublie vite à l'évidence ce qui en est à l'origine or l'homme est placé par Dieu dans un jardin en Éden c'est-à-dire un jardin de joie et de délices un jardin certainement extraordinaire mais qu'on le veuille ou pas un jardin ambigu et après tout pas si parfait que cela puisque le serpent la plus astucieuse des bêtes des chants que le Seigneur avait fait était là et occupait la place avant l'homme un homme certes à l'image de Dieu mais qui choisira la séparation d'avec Dieu à l'instigation de l'antique serpent celui qu'on nomme diable et Satan le séducteur du monde entier comme nous le rappelle l'Apocalypse et cette séparation l'homme la choisira parce que l'ennemi de la nature humaine et de Dieu comme le dit l'Écriture l'aura convaincu que l'inaccessibilité et la plénitude lui seraient offertes s'il passait outre le commandement de Dieu un Dieu maintenant perçu par l'homme comme un rival jaloux de bonheur que lui-même pourrait connaître et créature elle-même jalouse de Dieu et qui présumant de ses forces n'hésitera pas à tenter de ravir comme une proie à conquérir l'égalité avec Dieu et vous avez reconnu l'épître philippien l'interdit est transgressé l'homme succombe Satan triomphe pour l'heure le désir sans limite de l'homme engendrera les plaies de tout genre violence fanatisme dictature guerre mort désirs antagonistes désordres écologiques et moraux et sociaux et la sentence de Dieu bien loin de devoir se lire comme une condamnation n'est en réalité que l'annonce de ce qui sera et qui ne saurait lui être imputé et l'homme qui insatisfait de ses limites a choisi d'aller voir là où il n'aurait pas dû c'est maintenant le bien et le mal le bonheur et le malheur la vie et la mort et cela fait mal et cela fait mal encore aujourd'hui ainsi l'origine de la souffrance c'est le diable homicide dès l'origine menteur et père du mensonge et à la question alors pourquoi Dieu l'a-t-il créé je réponds tranquillement à la vérité je n'en sais rien et mais pourquoi qui demeure se satisfont à peine de ce constat il ne saurait y avoir de création sans prise de risque ce que je sais par contre c'est que par grâce dans la passion et la résurrection du Christ nous avons aujourd'hui libre accès à l'arbre de vie la deuxième objection celle du silence de Dieu me fait penser à un texte du père François Varillon qui a écrit ceci il est urgent il est urgent d'éliminer de notre esprit cette idée selon laquelle le père à cause de la perfection de sa nature surplomberait la souffrance des hommes sans en être douloureusement meurtri soit mais en quoi voulez-vous me dire cela atténuerait-il la souffrance de ceux qui précisément par elle se sentent oubliés de Dieu malgré sa promesse rappelée par Esaïe moi je ne t'oublierai pas comment celui-là qui dans ses moments de fragilité les plus extrêmes qui dans sa solitude n'a en perspective que l'ombre et la nuit comment pourrait-il résister à cette épreuve du silence de Dieu alors que par contre-coup s'estompe l'image qui pouvait se faire de son créateur de sa toute-puissance mise au service de son amour et de sa bonté pour l'homme somme toute il n'y a là rien que de très banal normal humain et Dieu que l'on s'est rejeté ou renvoyé quand tout réussit quand tout va bien eh bien il accepte de ne pas être épargné lorsque tout va mal nos questionnements nos incompréhensions nos révoltes il les reçoit il les affronte il les accepte il les veut certainement nous avons là les cris de Dieu en nous en nous sa protestation et nous ne le soupçonnions même pas un Dieu attentif on l'acceptera mais convenant-en un Dieu qui reste silencieux pourtant Seigneur je te parle je te prie je crie à toi toi qui es le Dieu des choses impossibles ne m'entends-tu pas ne vois-tu pas ma détresse la souffrance qui m'affecte viens à mon secours et le psalmiste dira lève-toi pourquoi dors-tu Seigneur ne rejette pas jusqu'à la fin ne me rejette pas jusqu'à la fin pourquoi caches-tu ta face oublies-tu notre oppresseur notre misère dirons-nous aux souffrants tu évoques le silence de Dieu mais c'est toi qui es sourd et ta surdité fait de Dieu un Dieu souffrant cesse donc de vouloir Dieu à ton service et mets-toi toi au service de Dieu dans un rapport confiant je ne dis pas que cela est absurde mais cela serait cependant assez maladroit de le dire à celui qui dans sa souffrance serait incapable de l'entendre aussi je préfère raisonner à partir de ce que nous pouvons lire dans le livre de Sophonie au chapitre 3 et à partir du verset 17 Sophonie au chapitre 3 et à partir du verset 17 Yahvé ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui t'assure le salut il se réjouira sur toi d'une grande joie celui qui jusqu'alors a dû imposer le silence à son amour celui qui jusqu'alors a dû imposer le silence à son amour tout en sachant frères et sœurs que l'on ne doit rien ignorer du contexte dans lequel cette parole s'inscrit pour en retrouver le sens et parce que précisément elle se veut une parole de réconfort en direction du peuple de Dieu un peuple humble et pauvre qui aura pour refuge le nom de l'éternel nous dit l'écriture je tenterai par elle cette parole de dire que le silence de Dieu puisque silence il y a n'est pas contraire à son amour peut-être peut-être même en est-il une suite nécessaire en effet c'est bien souvent lorsque la foi est mise à l'épreuve et je ne dis pas que l'épreuve est voulue par Dieu que l'on découvre comme Jésus le dira lui-même l'unique nécessaire c'est dans le silence non pas indifférent mais prévenant amoureux de Dieu parce que le silence peut nous faire grandir mûrir que l'on peut au bout du compte face à nous-mêmes affermir nos convictions et mesurer ce qui compte vraiment et c'est alors que nous ferons notre par l'esprit et dans la foi cette tranquille affirmation de Paul rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ alors nous expérimenterons l'accompagnement de Dieu non seulement dans la joie mais aussi et surtout dans nos détresses et finalement n'est-ce pas Jésus lui-même qui fera l'expérience du silence de Dieu silence volontaire qui y affecte sa toute puissance mais silence salvateur puisque par lui Dieu nous sauve Jésus lui il exprimera sa détresse dans les mots même de la foi et c'est à celui qui demeurait son Dieu qu'il s'abandonne par cette vie donnée Jésus triomphe non pas tant de nos pourquoi mais de notre incrédulité latente dès lors en quoi et pourquoi frères et sœurs notre expérience du silence de Dieu devrait-elle être différente de celle de notre divin modèle sa grâce ne nous suffirait-elle pas la troisième objection vise ce paradoxe la toute puissance de Dieu se brise sur le rocher du mal nous le savons d'expérience le monde est une vallée de larmes et il le restera jusqu'à la fin des temps et certes nous pouvons partant des patriarches et des prophètes jusqu'à Jésus-Christ montrer tout ce que l'on nomme histoire du salut et combien dès lors Dieu aura été présent et l'est encore dans les événements de l'histoire façonnés par les hommes une histoire dans laquelle Dieu s'est inscrit de manière tangible par l'incarnation vivant notre vie partageant nos souffrances en pleine solidarité avec les hommes et c'est par ses propres souffrances sa mort et sa résurrection qui nous a ouverts à la vie éternelle aussi pourrions-nous être tentés face au multiple pourquoi des uns et des autres y compris les nôtres de dire nous inspirant du livre de Job mais toi qu'as-tu à gémir et à protester étais-tu là lorsque je créais le monde alors de grâce cesse de gémir de grâce cessons tous de gémir en quoi ce langage annulerait-il la désespérance de celui qui est emporté dans les ténèbres les plus noires néanmoins nous savons que c'est dans les nuits les plus noires que peut se voir le mieux la lumière des étoiles et Dieu n'est-il pas le vrai soleil qui nous visite d'en haut alors s'il en était ainsi pourquoi ne pas risquer cette affirmation c'est en se brisant sur le rocher du mal que la toute puissance de l'amour de Dieu se manifeste de la manière la plus éclatante n'est-ce pas en effet posséder la toute puissance que d'accepter et de pouvoir y renoncer nous qui tenons tellement à nos petits privilèges et ne voulons rien lâcher certainement nous devrions comprendre cela très bien à dire vrai la puissance de Dieu la toute puissance de Dieu ne se brise pas sur le rocher du mal mais Dieu renonce à sa toute puissance ici nous touchons ce qui me semble être constitué le coeur de la toute puissance de Dieu et qui n'est autre que cette puissance d'effacement de soi pour que l'autre puisse être pleinement homme un homme libre non contraint de croire non contraint d'aimer et surtout non contraint de l'aimer lui parce qu'il aurait satisfait à nos demandes et notons-le bien pour garantir notre libre expression de foi Dieu nous supplie de ne pas le tenter d'être cette grande idole magique que nous attendons tous suivant les mots du pasteur Roland de Puri et c'est ce que nous rappelle le Deutéronome tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu répondons-nous frères et sœurs à cette prière que Dieu nous adresse la quatrième objection je l'ai intitulée l'inutilité de la prière en ce qu'elle serait non exaucée passons sur la circonstance que nous nous préoccupons certainement plus des prières que Dieu n'exaucerait pas que de celles que Dieu nous adresse et que nous n'exaucons pas ainsi il y aurait-il dans notre pensée de prière utile que celle qui serait exaucée mais ne serait-ce pas à la fois prétentieux et naïf enfantin de croire que nous pouvons d'une quelconque manière décider Dieu à agir alors que Matthieu nous prévient votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez pourtant si l'on veut bien considérer que par la parole que nous lisons par la parole que nous écoutons méditons Dieu lui-même s'adresse à nous nous parle nous prie et nous permet un discours sur Dieu comment pourrions-nous faire l'économie d'une parole à Dieu elle survient en réalité suscitée par l'esprit et c'est la prière elle est l'expression de notre foi de notre amour tant il est vrai qu'il ne saurait y avoir d'amour muet alors que l'objet de notre désir soit réalisé ou pas et je dis bien ou pas jamais nous ne douterons de l'exhaustement de notre prière faite au nom de Jésus-Christ quelle que soit la manière dont Dieu aura décidé de nous répondre dans sa liberté souveraine et une liberté à laquelle nous voulons nous accorder en conclusion j'aimerais rappeler combien il m'apparaît que en tant que croyant nous avons à nous méfier terriblement de cette propension qui pourrait être nôtre à n'imaginer notre vie que débarrassée comme par magie de ce qui constitue le lot quotidien de tout homme croyant ou pas une vie donc qui serait épargnée par toutes les blessures du monde protégée qu'elle serait comme il se doit de tout ce qui s'abat sur le commun des mortels or si Dieu est l'adversaire farouche infatigable de tout ce qui nous limite nous blesse et nous tue c'est dans son incarnation que nous en avons la magistrale preuve c'est lui qui de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu il s'est anéanti lui-même prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes il s'est comporté comme un homme et plus encore il s'humilia obéissant jusqu'au bout jusqu'à la mort et à la mort sur la croix voilà ce que Dieu dans sa compassion a réalisé pour nous comment l'accuserions-nous de nos malheurs et de ceux du monde dans l'absolu de sa puissance dans l'absolu de son amour tout-puissant Dieu accepte de nous entendre et de nous accompagner nous qui voulons lui rester attachés dans la gratitude pour ce qu'il a fait ce qu'il fait et fera encore et toujours par grâce pour nous mais nous savons aussi que c'est seulement dans son royaume qui vient bientôt que nous goûterons alors et enfin les bienfaits d'une guérison totale et définitive un salut définitif c'est seulement dans son royaume que Dieu essuera de nos yeux toute larme aujourd'hui c'est sur la route de ce royaume que nous avançons sur cette route sur cette longue route semée d'embûches sur laquelle le Christ nous a précédés nous croyons malgré tout que le bonheur est possible qu'il est à notre portée car en dépit des maladies de la souffrance des souffrances de toutes sortes de la mort même Dieu suscite l'espérance ressuscite la vie et fait sourde ou jaillir sur les terres même les plus arides et peut-être davantage parce qu'elles sont ainsi la joie la confiance l'amour et le bonheur dans les larmes certes mais joie confiance amour et bonheur sont les gages d'un bonheur plus grand encore maintenant à notre porte Jésus-Christ qui revient qui revient bientôt Dieu est un Dieu vivant sans cesse présent dans nos doutes nos interrogations et nos cris présent aussi dans nos luttes contre le mal celui d'abord qui atteint l'autre comme celui qui nous atteint et c'est pourquoi reprenant à notre compte cette parole de Paul nous pouvons dire pour nous qui donc nous séparera de l'amour de Dieu Amen Amen